Bonjour Jean-Paul Benbes. Bonjour. Les taux longs montent, qui souffre ? C'est une étrange question parce que normalement quand les taux d'intérêt à long terme se mettent à monter, a priori pas grand monde ne souffre puisque c'est un bon signe, l'activité économique repart, les taux d'intérêt à long terme repart tout simplement parce que les gens qui ont de l'épargne se disent ben je vais investir en bourse parce que là il y a plus d'argent à gagner et si je veux acheter des obligations il faudra qu'on les paye plus. Donc quand les taux d'intérêt à long terme montent ça veut dire que l'activité économique repart et donc ça veut dire qu'a priori peu ou pas de gens souffrent. Et donc aujourd'hui d'où cela vient-il ? Et donc cela vient aujourd'hui des États-Unis. L'inquiétude vient des États-Unis et la solution peut-être vient des États-Unis. D'abord tout vient des États-Unis. Ce sont eux qui ont le plus plongé, ce sont eux qui repartent le plus et qui veulent repartir le plus vite. Ils mettent tout en œuvre. D'abord les entreprises veulent gagner de l'argent, premier point. Deuxièmement, la politique monétaire est extrêmement favorable. La politique budgétaire avec 1900 milliards de dollars votés s'y ajoute, plus les vaccinations. Donc aux États-Unis tout va en grande allure, profit, taux d'intérêt, budget, vaccins, tout simplement pour aller très vite et pour des raisons politiques aussi, pour essayer d'avoir une amélioration de l'emploi dans un an, un an et demi avant les élections sénatoriales. Donc on voit bien qu'aujourd'hui il y a une réunion d'actions et de programmes pour aller vite en besogne aux États-Unis sur la croissance et sur l'emploi. Et il faut faire attention justement aux interrogations qui arrivent sur l'inflation. Est-ce bien réglé ? C'est tout le problème. C'est-à-dire que comme toujours, quand on fait repartir l'activité économique, quand on fait repartir la demande et l'offre. Et donc il y a une course poursuite entre qui va le plus vite. La demande aujourd'hui va assez vite, tout simplement parce que les gens reçoivent des chèques et les gens veulent dépenser. Quant à l'offre, elle a été encore très handicapée, plus le chômage qui n'est pas encore résorbé. Donc on se dit, dans cette course de poursuite, à l'heure actuelle, l'inflation peut aller plus vite que l'emploi. Et donc il faut calmer le jeu du point de vue de l'inflation pour pas que les gens s'angoisse, pour pas que les gens disent que les taux d'intérêt montent, ça va pas marcher, la croissance va être en quelque sorte rabotée. Et donc l'emploi ne qu'aidera pas. On voit bien à quel point il y a un réglage qui se met en place et qu'il faut aux États-Unis calmer le jeu en disant, oui, nous faisons tout ce que nous pouvons, mais ne vous inquiétez pas, l'inflation ne repâtira pas, c'est la croissance par l'emploi qui est l'enjeu et qui est ce que nous voulons. Mais si ça ne fonctionne pas bien, qui en souffrira le plus ? Si ça ne fonctionne pas bien, d'abord c'est les États-Unis qui vont en souffrir. Les premiers, parce qu'ils auront une croissance rabotée, parce que les taux d'intérêt remonteront chez eux, parce que d'une certaine manière, il y aura une sorte d'échec. Mais évidemment, si on a des problèmes aux États-Unis, on va les voir arriver en Europe et on commence à les voir arriver. En Europe, il y a une situation très particulière, c'est que nous n'avons pas la reprise américaine, mais nous avons déjà les taux d'intérêt qui se mettent à monter à l'américaine. Un peu en avance. Un peu en avance. Donc il y a une espèce de contamination, si j'ose dire, non pas de la croissance, ce qui serait bien, mais des taux, ce qui n'est pas bien. Ce qui fait que dans le contexte européen, qu'est-ce qu'on fait ? Toujours de la politique économique avec du budget, de la politique monétaire, de la vaccination et puis bien entendu, du soutien aux entreprises. Donc on a les mêmes ingrédients, mais on en a moins et avec retard. Ce qui fait qu'on a moins et avec retard, mais en même temps, on a les taux d'intérêt des autres qui sont mieux repartis et plus repartis que nous, ce qui pose un problème. La seule solution européenne pour le moment, c'est de dire ne vous inquiétez pas et nous remettrons de l'argent en politique monétaire pour calmer le jeu si nécessaire. Et ailleurs dans les pays émergents ? Et ailleurs dans les pays émergents, c'est encore plus compliqué. Tout simplement parce qu'ils ont les risques des autres, ils ont les taux d'intérêt américains qui leur arrivent, ils ont le dollar qui monte chez eux alors qu'ils sont en difficulté et en particulier on a des pays qui sont plus pauvres et plus fragiles et qui ne peuvent pas avoir un déficit budgétaire d'une politique monétaire expansive. Donc on a effectivement les pays émergents plus fragilisés dans ce contexte de reprise. En particulier dans deux endroits. En Afrique, plus particulièrement en Afrique du Sud où la situation économique est vraiment très grave, avec un défendrement de l'activité économique, une montée de l'emploi, du chômage et donc des interrogations qui apparaissent dans ce pays là qui est le plus fragile sans doute de la région. Plus l'Amérique latine, au Mexique, au Pérou. Non pas des pays qui sont pour le moment endettés en dollars mais qui sont quand même très fragiles parce qu'ils ont des activités économiques qui elles-mêmes très tributaires des autres. Les pays qui sont à l'heure actuelle pas touchés, ce sont les pays d'Asie tout simplement parce que la Chine va bien. Donc on voit bien, en résumé, que ce bon message du style les taux d'intérêt long terme se mettent à remonter, est un message contrasté qui dépend fondamentalement du fait que les États-Unis sauront bien gérer ce qui se passe chez eux. Un peu comme toujours. Merci monsieur Jean-Paul Bépez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bépez où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc je vous invite, merci.